Entraînement mental au golf 7 erreurs à ne surtout pas commettre bonjour c'est Alex d'y golf pro optimisteur de performance golfique et je suis ravi de me retrouver avec vous dans cette nouvelle vidéo alors vous allez me dire à la fin de cette vidéo si vous avez plus que trois erreurs parmi ces 7 que je vais vous évoquer alors la première qu'on voit très fréquemment c'est de dire que cette personne là est vraiment un esprit combatif est une personne qui qui en veut vraiment et qui ne lâche jamais ça on peut ça fait partie des traits d'une personnalité mais c'est pas forcément digne d'un bon mental et vous allez comprendre pourquoi ça c'est une erreur à absolument pas commettre parce que lorsque vous êtes entre guillemets avec un esprit combattant vous dites sur chaque coup allez je vais je vais réussir ce coup là sur super part 3 ici à Agadir sur le golfe de l'océan et là c'est une grosse erreur parce que vous avez une projection dans le futur sur le résultat et vous allez voir que ceci est une grave erreur et constitue une autre parmi ces sept la deuxième c'est de dire oh je suis né avec un bon mental ou je suis né avec un mauvais mental non le mental se travaille et c'est on va dire un trait de la performance au golf et ça c'est la deuxième très grosse erreur de dire que vous avez ou non ce mental qui est grosso dans vos gènes ou n'est pas dans vos gènes alors la troisième plus grosse erreur c'est de dire que le mental se travaille uniquement lorsque vous avez un bon niveau et alors quand vous êtes single par exemple c'est ce qui va vous faire passer de 15 à single ou de single à 5 ou de 5 à 0 on met tout sur le mental c'est un peu plus complexe que ça parce que le mental doit être intégré complètement dans votre entraînement comment en partie par le biais de la routine là aussi on en parle ultérieurement et la quatrième plus grosse erreur pour le mental au golf est de croire que le mental est responsable de tout alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est à dire que si ici je tape une balle et schlack sur ce ça fait 143 mètres avec un bon vent contre 1 par 3 voilà bon là on va dire cette balle là elle est prise un peu par le vent ok pas de problème hop je l'envoie à gauche et je vais dire oh là 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 c'est le c'est mon mental qui a qui a flanché parce qu'il y a une pièce d'eau devant non arrive un moment il faut pas se donner des excuses sur chaque coup raté c'est à dire que il arrive de rater des balles il arrive de manquer des coups par rapport à ce qu'on désirait effectuer et il faut pas se réfugier derrière le mental c'est à dire que il y a des process à suivre et c'est là que vous devez en partie intégrer des modifications dans votre routine alors cinquième plus grosse erreur dans l'entraînement au mental au golf c'est de croire que la routine ne constitue que le mental je vous rappelle que la routine est constituée à la fois de votre swing d'essai de l'imagerie de la visualisation j'avais fait une vidéo je ne sais pas si vous l'avez déjà vu de votre respiration également de l'alignement bien sûr de l'exécution du coup et un debriefing grosso modo après exécution du coup et c'est là où on va dire que ça c'est la routine mais si on réfléchit un peu plus en détail lorsque vous jouez au golf on passe beaucoup plus de temps entre les coups qu'à jouer au golf concrètement et ces phases d'entre-jeu d'entre-deux-coups bah c'est là où vous commencez à gamberger vous énervez vous et ces zones là déjà influencent la performance au golf et c'est vrai que si vous ne prenez pas en considération cette partie entre deux coups par exemple de faire le vide un petit conseil lorsque vous avez raté un coup et que vous marchez entre deux coups c'est de focaliser par exemple sur vos plantes de pieds qui marchent et touchent le sol ou sur le bruit des oiseaux ou sur la nature de façon à en fait focaliser sur d'autres choses que sur le coup qui vient d'arriver et que vous avez manqué ou sur les trous précédents c'est ça que quand je dis que la routine n'est pas seulement tout dans le mental au golf c'est en ça où c'est une brique parmi d'autres dans votre entraînement et dans votre mental au golf c'est très important de comprendre ça c'est pour ça qu'essayer d'intégrer c'est ce petit conseil entre les coups pour réussir à optimiser cet aspect de neutralité ceci m'amène à l'erreur suivante qui est d'être toujours dans la projection toujours sur le résultat un peu parallèle à la première erreur que je vous ai évoqué dans ce début de cette vidéo où je vous disais qu'il fallait se détourner grosso modo du résultat c'est à dire que je vois trop souvent des personnes qui sont toujours en train de compter et là c'est catastrophique sont toujours en donc là c'est pour ça qu'être dans le futur être dans la projection il vous reste trois trous vous comptez vos points et là c'est la catastrophe qui arrive ou bien vous êtes au départ du 1 il faut que je joue tant voilà voilà le genre de grosses erreurs qu'il ne faut pas faire et bien sûr être dans le futur est un problème être dans le passé également est un problème c'est à dire que si j'arrive sur ce par trois ici qui entre guillemets à un stress visuel avec cette pièce d'eau et que je viens de faire un triple bogue et le triple bogue et malheureusement peut affecter mon départ ici et c'est là où être dans le passé également et être un peu entre guillemets déprimé peut poser problème et c'est là où vous devez vraiment être dans cet état d'esprit de neutralité pour rester dans le présent et c'est là où le présent il y a l'aspect de respiration cette respiration qui doit être personnalisée cette respiration qui doit être effectuée entre les coups doit vous apprendre à rendre indépendant chaque coup puisque chaque coup enfin la performance représente la somme de tous les coups d'une partie et c'est là où la respiration également peut être intégrée par exemple pendant l'exécution de votre coup et c'est là où dans votre routine vous devez savoir puisque au golf on joue en apnée si on joue en apnée vide ou si on joue en apnée pleine et ça ça dépend de quoi ça dépend de vos préférences motrices et c'est là où j'avais fait une vidéo justement si vous désirez en savoir davantage sur les préférences motrices c'est regarder ci dessus ça s'affiche maintenant si vous voulez approfondir le sujet maintenant avant de passer à la dernière et pas des moindres de la septième erreur dans l'entraînement et le mental au golf ben venite et moi déjà un gros pouce et on va voir maintenant la plus grosse on va dire c'est de penser que le mental s'intègre seulement une fois la technique acquise et oui et c'est là où ne pensez surtout pas ça qu'il faille intégrer cet aspect mental lorsque vous voulez passer de 15 à 10 ou de 10 à 5 ou de 5 à scratch ou bien d'amateur à professionnel non l'aspect mental s'intègre à chaque niveau dès le début on apprend à intégrer à effectuer une routine on apprend à gérer l'entre-deux-coups au golf on apprend à gérer la gestion d'un mauvais coup on apprend à gérer la gestion d'une d'une bonne on va dire un bon enchaînement de trous de façon à rester dans le présent etc etc on n'a pas besoin d'avoir un certain niveau pour intégrer cela on apprend à pouvoir gérer ses émotions pour jouer en face de personne on apprend à gérer ses émotions pour surmonter ses pièces d'eau vous voyez à chaque niveau on apprend des choses et on approfondit un petit peu plus mais ce n'est pas donc à prendre à juste après avoir acquis un certain une certaine technique une un certain geste ou un certain niveau voilà maintenant j'aimerais avant de faire le résumé voyez les sept erreurs là qui s'affichent dites moi combien d'entre elles vous avez vous avez d'erreur si vous avez vous avez juste marqué en zone de commentaire entre entraînement mental golf deux points et vous mettez le nombre d'erreurs et vous mettez peut-être la plus grosse erreur que vous effectuez voilà si vous voulez aller plus loin j'ai bien sûr je vous offre pour les plus rapides j'ai réimprimé 500 exemplaires de mon livre la régularité au golf est ce vraiment possible et pour ça c'est offert il suffit juste de cliquer soit ci dessus soit ci dessous et vous allez recevoir mon livre dans trois jours juste contre les frais d'expédition c'était alexigolfpro toujours un plaisir d'être avec vous ici sur le merveilleux golf de l'océan à agadir et je vous donne rendez vous très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao